Compagnons Traders, bonjour ! Je suis heureux de vous accueillir pour une session de scalping en live sur un compte réel de 1000€. Je m'appelle Guillaume Grave, je suis scalper en compte propre et j'ai créé la chaîne Les Compagnons Traders pour partager mes connaissances et mes compétences en scalping. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite clochette pour recevoir les notifications. C'est parti avec le plan, juste après le jingle ! Alors pour démarrer, on va d'abord rappeler quelques petits principes de base, comment fonctionne la stratégie et comment je vais intervenir durant cette séance de scalping. Ensuite vous allez voir la séance de scalping, donc en accéléré quand il ne se passe rien et en vitesse normale quand il y a des choses intéressantes. Vous aurez également ma voix off sur la séance de scalping pour toutes les explications de chaque trade. Donc ensuite après ça, je vais prendre le temps de faire un petit debriefing et également rajouter les Lesson Learns parce que j'ai fait 2-3 erreurs à un moment donné. En troisième point, je vais vous donner quelques recommandations si vous souhaitez appliquer cette stratégie dans votre trading également. Quatrième point, on terminera sur la revue des actualités sur Graph Trading. Allez, c'est parti pour l'explication de la stratégie. Alors pour vous résumer les règles, cette fois-ci j'ai décidé de partir sur un compte réel. Vous verrez donc un écran pour RealTime 10.3. Sur ce compte, il y a 1000 euros. C'est un petit compte, j'ai plusieurs comptes chez IG. Et avec ces 1000 euros, je vais pouvoir prendre des positions à l'achat, à la vente, des positions en scalping suivant une seule stratégie qui sera la stratégie dite du super trend. C'est-à-dire une stratégie de suivi de tendance en scalping. Pour rappel, la stratégie c'est deux choses. C'est un indicateur qui s'appelle la moyenne mobile sur 20 ou 50 périodes. J'ai rajouté le 50 périodes pour vous permettre de prendre des signaux plus sûrs lorsque vous avez des franchissements de cette moyenne mobile. Et également un deuxième indicateur qui est le super trend. Il est en fait par défaut dans ProRealTime. Je l'ai laissé comme ça sur un coefficient 3 et sur 20 périodes. Les personnes qui me demandent s'il y a un super trend sur TradingView ou sur MT4, je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas un expert de ces logiciels-là. Je n'utilise que ProRealTime pour l'heure. Mais ça m'intéresse. Si certains d'entre vous ont réussi à développer un indicateur personnel sur MT4 ou sur TradingView, je serai intéressé de le savoir. L'ActiveTrader, enfin, ce sera le DAX. J'ai choisi uniquement le DAX. J'ai prévenu de cette séance de Scalping. J'ai prévu que ce serait sur un compte réel et que ce sera sur le DAX en l'occurrence. Je n'avais droit qu'à une seule chance, une seule cartouche, puisque le DAX, je ne le trade que le matin. Allez, c'est parti pour notre séance de Scalping. Je vais décrire mon environnement de travail. Je suis donc avec ProRealTime 10.3. Je suis sur un compte réel. Vous allez le voir avec la petite flèche, voilà, ici, en haut à droite, dans le moins un compte démo. Vous avez l'indication du compte démo ici. Je suis également sur un graphique en centi, qu'habituellement, je traite avec du 1 minute. Mais là, j'ai décidé de laisser le centi, que c'est donc une unité beaucoup plus rapide lorsqu'on a un marché qui n'est pas très dynamique, comme c'est le cas aujourd'hui. Également, j'ai affiché une moyenne mobile 50 au lieu de 20. Habituellement, je traite plutôt avec des moyennes mobiles 20. Là, c'est 50 pour filtrer les signaux et être sûr de mon coup. Donc, je vais réduire le nombre d'opportunités, mais faire plus de qualitatifs normalement. Alors ici, on est dans le cadre de la stratégie. Vous voyez, on a dépassé le super trend. Donc, je déclenche un trade à l'achat. On a dépassé le super trend, la moyenne mobile. Ça pousse bien. Donc, ça, c'est vraiment le cas de figure que j'adore. Et donc, on laisse pousser. On laisse pousser pour encaisser maintenant. Voilà. Donc là, j'ai encaissé quelques points. Donc, j'ai encaissé pourquoi ? Parce que, tout simplement, le marché avait l'air d'être un petit peu plus lent à un moment donné, de ralentir. Et donc, pour éviter un reflux, je préfère effectivement sortir tout de suite et me repositionner un peu plus tard. Alors là, en fait, si vous remarquez bien, c'est un petit peu plus lent à 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 un petit peu plus lent. Alors là, en fait, si vous remarquez bien, j'ai pris un petit trade à la vente rapidement. Et en fait, c'est dû au fait que j'ai tracé des supports. Vous voyez, les petits rectangles en bas et en haut. Donc, le trade que j'avais pris à l'achat, en effet, j'ai bien fait de sortir assez rapidement. Et du coup, j'ai pris juste un petit rebond pour revenir sur le premier support. Alors là, c'est un moment intéressant. Vous voyez que le prix est en train de franchir la moyenne mobile et le super trend. Ce n'est pas encore totalement clair, mais ça fait partie des cas où, voilà, typiquement, je sais que je ne vais pas me prononcer et prendre de trade à la vente. Pourquoi ? Vous voyez, vous avez cette ligne que j'ai tracée, en fait, ce rectangle inférieur. Et en fait, c'est un enchevêtrement. Donc, c'est pour ça que je le barre, voilà, pour m'en rappeler de vous l'expliquer. C'est un enchevêtrement de plusieurs choses qui fait que, voilà, comme la zone n'est pas très claire, ce n'est pas un franchissement direct. Je préfère ne pas prendre de trade à ce moment-là. Alors là, finalement, le prix ressort par le bas, c'est-à-dire qu'on est toujours bien positionné dans le sens de la tendance, tendance baissière. Et donc, j'engage un trade assez rapide cette fois-ci, voilà, sur la pulsion et je ressors immédiatement. Donc là, rien à dire, je suis bien en dessous du super trend et en dessous de la moyenne mobile. Et donc, j'ai réalisé une opération, vous voyez, sur la même obj, donc Secure. Et c'est parti pour le trade suivant, je suis repassé en vitesse normale. Donc là, on est au-dessus du super trend et de la moyenne mobile. On est largement au-dessus de cette zone de stagnation et donc je décide de déclencher un trade puisque je suis toujours dans le sens de la tendance. Et mon objectif, effectivement, en fait, final, c'est d'aller vers la zone de résistance qui est un petit peu plus haut. Alors bien sûr, je ne vais pas sur cette zone-là en réalité avec un scalp. Je prends mes gains beaucoup plus rapidement. Et là, comme on le voit, ça ne se passe pas très bien, en fait. Donc ça descend. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, je décide, du coup, de prendre ma perte puisqu'on arrive à proximité de cette zone de support. Donc je rentrerai un petit peu plus en détail au moment du débrief. Et c'est parti pour un nouveau trade, toujours en jouant avec le super trend et la moyenne mobile. Cette fois-ci, on est allé faire un petit rebond sur ces supports-là. Et du coup, je déclenche un trade puisque je vois que le mouvement est bien parti. Je vois qu'il y a un objectif un petit peu plus haut. Et donc, j'en profite pour rentrer sur ce trade. Alors là, on voit qu'en fait, on a eu un petit reflux assez violent. Mais je décide de garder parce qu'on a juste eu un pull-back sur le support que j'ai tracé, le rectangle. Et donc, le prix s'est appuyé dessus. Et j'ai décidé, du coup, de laisser une petite chance avec un stop dans le système assez loin. Ok, ça remonte fort. Donc je décide, bien sûr, de garder avec un petit objectif. Et par sécurité, de toute façon, je sors avant l'atteinte de l'objectif qui a été fixé. Qui est fixé, finalement, par cette résistance un petit peu plus haut. Donc ça met un petit temps avant de se décider d'y aller. Donc là, j'étais prêt à fermer le trade au cas où. Voilà, au final, le trade se met à décoller. Et donc, du coup, mon tech profit est touché. Donc voilà, je suis sorti juste avant la zone de résistance. Et maintenant, on va surveiller le prix pour voir s'il y a d'autres opportunités. Et je reprends le micro. Comme vous voyez, sur ces petits scalps, je joue pas mal avec ma stratégie. Voilà, ça fait partie des choses que j'aime faire. J'espère que ça vous plaît. Donc, on repasse le super trend. On repasse la moyenne mobile. Le prix en train de pousser fort. Et du coup, je vais pas tarder à déclencher un trade. C'est parti. Maintenant. On repasse le tout. Et voilà, on arrive au dénouement de ce dernier trade, on repasse par notre niveau d'achat. Et donc là, je ne vais pas tarder à encaisser, de toute façon, j'ai un stop loss, un tech profit qui est déjà très très près. Le but, c'est de rejoindre cette zone, ce rectangle support. Donc effectivement, le stop était près d'être touché, en fait, j'avais un stop à un peu plus de 15 points, 15 points et quelques. Donc ce qui est largement convenable sur le DAX à cette heure-ci. Et voilà, donc le trade est fermé. Mais effectivement, vous remarquerez que le marché, à ce moment-là, déjà était en train de ranger et donc était très lent. Donc il n'y a pas forcément raison de prendre ce dernier trade, je pense. J'aurais dû sortir et m'arrêter, en fait, au trade précédent. Alors au bilan, j'ai fait du coup aujourd'hui 6,5, 6,5 sur le DAX. Ça peut paraître peu, mais comme d'habitude, si on met les choses en perspective, avec un capital de 1000 euros, 6,5, ça fait donc 6,50 euros de gagner en l'espace d'une heure. Si vous projetez, en fait, ce type-là de performance 20 jours dans le mois, eh bien, vous allez accumuler, donc 130 euros, gagner 130 euros. 130 euros par rapport à 1000 euros, eh bien, ça nous fait une performance mensuelle de 13%. Dites-vous que 13%, c'est déjà une excellente performance en scalping. Et si vous continuez comme ça et que vous tradez de la même manière sur un an et sans réinvestissement des gains, c'est-à-dire en prenant toujours sur un capital de 1000 euros, donc des tailles de position équivalentes, eh bien, vous aurez accumulé à la fin de l'année 1560 euros, ce qui représente une perf annuelle de 156%. Donc on est loin du livret A, encore une fois. Donc voilà, je vous encourage à étudier ces chiffres. 6,5, ça peut se faire également sur un seul trade. Donc voilà, en cherchant bien les meilleures opportunités, j'aurais été capable, bien évidemment, de me limiter qu'à une seule opération. Allez, petit bonus pour vous aider à vous projeter sur des chiffres, disons, qui représentent des salaires. On multiplie par 10, cette fois-ci, on est à 10 euros du point. J'ai un capital qui est 10 fois supérieur, c'est 10 000 euros. Et du coup, dans le mois, mes 65 euros, là, sur ma séance de scalping, vont représenter, en répétant bien évidemment cette performance sur tout le mois, 1300 euros, donc toujours nos 13%, toujours nos 156% annuels, un gain brut annuel de 15600 euros. Mais voilà, 1300 euros, c'est déjà un salaire d'un Français. Donc c'est brut, évidemment, il faudra retirer les charges, mais ça représente déjà quelque chose de totalement possible. Si je l'ai fait, là, en une matinée, en un seul coup, avec une seule stratégie, donc, etc., etc., en termes de handicap, eh bien, je pense que beaucoup de monde peut également faire la même chose. Alors attention, en levier, encore une fois, en levier, j'étais quand même assez exposé. Donc j'avais un levier de 13, c'est quand même beaucoup. En général, je m'autorise à ne pas dépasser 5-6 en levier. Donc voilà, il faut le savoir. Maintenant, avec un peu de prudence et également beaucoup de pratique, on peut arriver à faire ce type-là de résultat. Alors j'espère que cette petite séance de scalping vous a plu. Maintenant, on va faire un petit débriefing de ce qui s'est passé également. Je vais rajouter les lessons learned pour la partie apprentissage de ces erreurs. Alors tout d'abord, en fait, les sensations de trader sur un live dans lequel je sais que je vais vous mettre à disposition sur YouTube, c'est quasiment, en fait, des conditions de direct. C'est-à-dire, je n'ai qu'une seule prise, puisque je l'ai annoncé sur Instagram, je l'ai annoncé sur YouTube. Alors certes, j'avais pris quelques trades déjà, mais voilà, j'avais qu'une seule chance. Donc j'avais dit le DAX, le DAX, je le trade le matin. Pas de raison de le trader l'après-midi, il est moins intéressant. Donc il y a quand même une certaine pression par rapport à ça et j'ai joué le jeu. Donc voilà, en dépliant les bullet points de ma slide. Donc nouveauté de la formule, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et puis j'organiserai de façon assez régulière des séances de scalping live. Également, les sensations, lorsque j'ai tradé, un petit peu difficiles. En fait, c'est un handicap quand je me fixe sur une seule stratégie. Sachez que j'en ai une petite quinzaine à mon actif sur du scalping uniquement. Et donc me fixer sur une stratégie, pour moi, c'est une contrainte assez forte, puisque je suis toujours tenté de prendre d'autres patterns qui correspondent à des situations de marché idéales. Et je me force à ne pas les prendre. Mes erreurs. J'ai fait des erreurs, c'est normal, je suis un humain. Et donc, tout comme vous, tout comme des grands cadeaux du trading, je fais parfois des erreurs. Et donc, c'est les suivantes. Ma première erreur, c'est sur un trade de breakout que j'ai pris un petit peu tard. Donc on était bien orienté, juste après le super trend et après la moyenne mobile 50 périodes. Malheureusement, je suis rentré vraiment un poil trop tard. J'ai eu un moment d'hésitation et ça a été fatal, puisque j'ai dû, du coup, encaisser, entre guillemets, le petit pullback. Ma deuxième erreur, c'est d'être sorti sur ce trade-là. Après analyse, je me suis dit qu'effectivement, j'aurais pu donner un peu plus de chance à ce trade pour qu'il se réalise bien. Mais nous avions des conditions de marché un petit peu difficiles. Le marché n'était pas hyper hyper actif ce jour-là. Et donc, voilà, il y avait un 50% de chance que je prenne ma perte à ce moment-là et 50% de chance que je la garde. J'ai choisi plutôt de sortir et je me dis qu'avec du recul, il n'y avait pas de raison de ne pas attendre un poil plus longtemps. Mon dernier trade était en trop. C'est ma troisième erreur. Je pense que j'aurais pu, en fait, m'arrêter là. On était clairement dans un range. On était clairement sur un marché, encore une fois, mou. Donc, j'aurais pu, finalement, ne pas le prendre et laisser passer, arrêter ma séance. En ce qui concerne les lessons learned. Alors, en scalping, vous devez savoir qu'un stop loss, normalement, il est positionné assez loin comparé au profit que vous espérez faire. De ce fait, vous ne devez pas attendre l'atteinte du stop pour sortir de votre position. Normalement, il y a deux cas de figure. Soit vous vous dites, très bien, je suis dans un train haussier, je garde ma position et donc je tente, en quelque sorte. Mais ce type-là de comportement ne peut être valable que lorsque vous avez déjà, en fait, accumulé un certain nombre de gains. D'accord ? Là, en l'occurrence, moi, j'avais déjà fait des gains. Donc, je me suis dit, très bien, je vais laisser courir un petit peu mon trade pour voir si ça va payer à la fin. Donc, j'ai risqué, effectivement, l'ensemble de mes gains sur ce trade. Mais ça fait partie de ma stratégie. Et si j'avais été, en fait, en début de séance de scalping, si je vois que ça hésite à un moment donné, que ça se replie, il faut absolument sortir. La deuxième leçon, eh bien, quand on a un ralentissement du prix, quand on, vous voyez, là, j'ai scalpé, finalement, sur du centic. Oui, petite parenthèse. Parenthèse, je me suis autorisé à ne pas prendre le 1 minute, mais à prendre le centic, qui est une unité de volume, donc beaucoup plus rapide que l'unité de temps 1 minute. Ça me permet, effectivement, de bien mesurer le pouls du marché. Et là, bon, je n'avais vraiment aucun doute sur le fait que le marché avait déjà bien ralenti et j'aurais pu arrêter là. Alors, pour faire comme moi, il y a des précautions d'usage. D'abord, comme le dit la formule, vous êtes majeur et vacciné. Donc, voilà, personne ne vous oblige à trader, à ouvrir un compte chez votre broker préféré, à y mettre de l'argent. Donc, faites-le en toute connaissance de cause. Sachez également que sur les CFD, vous prenez des risques, puisque IG le dit, par exemple, 76% de leurs clients sont perdants sur les marchés. Donc, sachez-le et soyez, donc, de ce fait, très vigilants. Vous comprenez dans cet exemple que je ne montre qu'une seule technique, mais cette technique, même si je donne, en fait, une recette de cuisine, ça ne marchera pas à 100% des personnes qui l'appliqueront. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a beaucoup d'expérience. Moi, j'ai mis des années et des années à être rentable. Donc, forcément, j'ai développé un oeil critique en fonction des situations de marché. Parfois même, je me trompe. Donc, vous l'avez vu aujourd'hui. Donc, voilà, il y a beaucoup d'expérience derrière pour affûter finalement son esprit et être très précis dans sa façon de scalper. Alors, mon petit conseil pour vous, si vous souhaitez appliquer cette stratégie, que vous êtes d'accord avec les précautions d'usage, eh bien, c'est de s'entraîner sur un compte démo. N'espérez même pas passer sur un compte réel si en démo, vous n'avez pas fait la preuve que vous êtes rentable. La démo est plus facile qu'un compte réel. D'accord ? Donc, si vous n'êtes pas rentable en compte démo, pas la peine de passer en compte réel. Ça vous évitera de perdre de l'argent inutilement. À présent, je voulais vous faire un petit récap sur les actualités de GrafTrading.com. Comme vous savez, j'ai lancé des ateliers privés, en fait, un atelier privé la semaine dernière. Alors, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, notamment quelques incompréhensions par rapport au contenu des ateliers suivants. C'est pour ça que si vous regardez, en fait, sur mon compte Instagram, normalement, vous avez un post avec l'ensemble, en fait, le détail de tous les ateliers qui vont suivre. Je peux comprendre que la mise à disposition une fois par mois peut être un peu lente. En général, quand on a envie de se former, on n'a pas envie d'attendre un an pour se former. Je comprends, en tout cas, pour avoir la théorie. Mais ça, ça part, en fait, d'un constat que le trading, on ne l'apprend pas en 15 jours. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais mettre à disposition un atelier par mois. On le digère bien, les bases sont acquises, on passe à un autre atelier le mois suivant, etc. Ce que je vais faire, comme je vous ai, en fait, entendu par rapport à cette demande-là, eh bien, je vais d'abord réaliser l'ensemble des ateliers. Donc, suivant le sommaire que je vous ai déjà, en fait, défini, je vais les tourner, les monter, vous les présenter sur le site, et enfin, vous faire une formule d'acquisition de façon intégrale pour que vous puissiez les acquérir en une seule fois. A noter que ces ateliers privés vont également comporter du coaching. Ça, c'est ma promesse. Alors, la formule de coaching va un petit peu varier, j'imagine, puisque comme vous aurez acquis l'ensemble des ateliers, je pense qu'on va faire des coachings globaux, c'est-à-dire sur l'ensemble des chapitres. Vous me posez vos questions et j'y réponds, du coup, quelles que soient les parties. Ça veut dire que si vous êtes plus intéressé par la partie technique, comment rentrer en position, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là et dans ce cas-ci, eh bien, je pourrais y répondre beaucoup plus facilement, puisque vous aurez déjà vu l'ensemble des ateliers constituant ce cours de scalping. Et donc, je pourrais faire référence à des notions que je vous aurais déjà expliquées. A noter que les coachings personnels, eux, sont toujours possibles. Alors, j'ai beaucoup réduit la voilure en termes de coaching personnel. Maintenant, c'est un maximum de étudiants par mois. Mais vous comprenez bien que si je booste la sortie des ateliers privés, que je vous fais une petite formule packagée, eh bien, j'aurai besoin de beaucoup de temps pour ça. Ça veut dire que je vais réduire pas mal de choses sur le mois de décembre et une partie de janvier, à noter mon trading, mon scalping. Ça, ça va, du coup, réduire à peau de chagrin. De toute façon, sur la deuxième semaine de décembre, je ne compte pas trader. Donc ça, c'est bien. Et je compte également me prendre une petite semaine de vacances le nouvel an. Donc, le trading, ça va se réduire. Je vais garder un volet swing trading. Et puis, les coachings actuels, pareil. Du coup, peut-être prendre une personne en coaching sur décembre, mais pas plus. Et enfin, les vidéos sur YouTube aussi. Je vais un petit peu réduire la volure parce que ça prend du temps de traiter un sujet, de vous l'expliquer ensuite dans une vidéo, de monter la vidéo, de créer une petite miniature pour que vous puissiez avoir envie de cliquer dessus et d'en faire un peu la promo sur les réseaux sociaux. Ça, c'est du temps. Donc, je vais un petit peu réduire le format. Mais voilà, moi, vous ne voudrez pas. Maintenant, vous savez pourquoi je le fais. Du coup, c'est la fin de ma vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent trading. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à me trouver sur GraveTrading.com, mon site, sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Instagram et sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. Restez toujours bien infultés et on se dit à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501